Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les balances signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois d'avril 2023. Donc si vous souhaitez une petite guidance personnalisée avec vos énergies, n'hésitez pas à me contacter sur patiangel.fr, mon site internet, ou sur patiangel.fr si vous préférez par mail. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies, les balances pour le mois d'avril, avec le tarot, déjà dans un premier temps. Vous avez le cavalier de bâton. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement, qui va attirer votre attention. Réfléchissez attentivement, il y a quelque chose qui va vous demander de réfléchir, mais en même temps, ça va être une énergie qui va être très dynamique, très passionné, aventureux, confiant. Ça va vous agiter, vous voyez, ça va être le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est très fougueux, très rapide, plein de vitalité. Alors soit c'est quelqu'un qui arrive avec des nouvelles qui vont peut-être vous faire réfléchir très vite sur une situation. On vous dit que c'est comme si le temps pressait, on va vous presser sur un rapport à quelque chose. C'est vraiment un événement qui va être soudain pour vous. Alors ça peut être aussi une personne du signe d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Alors ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie ou ça peut être quelque chose en rapport avec les énergies du printemps aussi, parce que de toute manière, le signe du bélier, c'est un signe de feu. Ça peut être ça aussi. Ou c'est peut-être vous qui allez être dans une énergie de passionné, confiant, vous allez être confiant et agité, énervé, parce que c'est une nouvelle aventure qui commence pour vous. C'est beau. Et vous avez également le 6 de feu. Vous êtes entouré de feu, vous. C'est marrant. Les vierges, c'était plutôt les 6. Ils étaient entourés de 6 aussi, mais pas les mêmes. Alors on vous dit ici, victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique et récompense. Alors vous voyez, c'est peut-être ça. Alors peut-être qu'on va vous proposer un changement de poste. Vous allez être mis à l'honneur, les balances ici. Alors ça peut être par exemple, par rapport aux professionnels, peut-être qu'on va vous proposer un poste. On va vous mettre, vous allez avoir une promotion. On va vous proposer peut-être un poste. Il va falloir réfléchir très vite. Pour d'autres, ça peut être aussi une relation amoureuse. Pourquoi pas ? Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui fait que vous allez reprendre des... Vous allez, je sais comment je pourrais dire ça. Vous allez avoir des ailes. Ça va vous faire pousser des ailes. Ou je ne sais pas, il y a quelque chose en rapport avec une reconnaissance. Peut-être pour ceux qui sont peut-être sur les réseaux sociaux. Voilà, vous allez peut-être être plus reconnus, mis à l'honneur. Je ne sais pas, il y a quelque chose en rapport avec ça. Ou pour d'autres, ça peut être aussi au niveau artistique ou sportif. Pourquoi pas gagner une compétition ou je ne sais pas. On va peut-être vous proposer quelque chose en rapport avec un don que vous avez ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est positif. Enfin, c'est beau. Mais tout à l'heure, les tirages que je fais, là, c'est franchement pour le mois d'avril, ils sont bien. Allez, on va aller voir l'oracle blanc et noir de la magie des cartes. De Emma et la magie des cartes, pardon. Justement, la magie, on vous dit ici. On vous dit qu'il y a beaucoup de magie, mais on vous dit qu'il y a quelque chose, qu'il y a une énergie tierce. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous amène. Soit c'est une énergie, une nouvelle personne, comme je vous ai dit. Peut-être que vous êtes en couple et il y a quelqu'un que vous allez rencontrer. Ça va vous comme un coup de foudre un peu. Il y a de la magie qui arrive vers vous. Ça peut être aussi, je vous dis, peut-être que vous êtes dans une activité et il y a quelque chose qui arrive subitement. Une énergie tierce. Mais c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose de beau. Et vous n'allez pas vous y attendre. Ça peut être ça aussi. On va aller voir pourquoi. C'est ça, décision. On vous dit, vous avez peur de vous tromper. Parce qu'on me dit que ça, c'est très décisif. C'est comme si vous alliez avoir une décision à prendre qui va être très décisive. Vous avez peur de vous tromper. Ou vous avez peut-être peur que ce soit faux. Vous voyez que peut-être on vous propose quelque chose et que derrière, les gens se rétractent. Ou ils ne sont pas honnêtes. Et on vous dit, mais cette décision, ça va vous amener beaucoup de richesse. Pour ça, peut-être aussi. Pour certains, vous allez peut-être devoir reprendre une décision par rapport à un poste aussi. Et vous avez peur peut-être de perdre certaines choses plutôt que de gagner. Alors, on parle de retrouvailles ici avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et on vous dit, il va falloir que vous êtes protégés par rapport à ça. On parle du travail ici. Il y a beaucoup de communication. On vous parle d'un homme ici. Protection. On vous dit, mais attention aux obstacles. Parce que vous avez des peurs par rapport à une femme. Alors, pour certains, ça peut être aussi une relation du passé qui pourrait revenir. On parle de retrouvailles ici. Des communications avec quelqu'un du passé. Quelqu'un dans le cadre de votre travail. Ou quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cadre de votre travail. On vous dit, mais voilà, vous avez du coup, c'est quelque chose qui va être assez fort. Et à mon avis, assez rapide. Et vous avez peur. On vous dit, c'est quelque chose. C'est des échanges très riches avec cette personne. Bon, après, je vous dis, ça peut être quelqu'un du travail aussi qui vous propose un poste. Ou un ancien poste que vous aviez avant. Un ancien chef. Je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Ou une ancienne relation qui revient vers vous. Et on vous dit, vous allez devoir prendre une décision. Mais voilà, vous allez avoir peur que cette personne, elle soit fausse. Ou que ça ne soit pas vrai, en fait. Et on vous dit, vous êtes protégé pourtant. Tout ce qui se passe, c'est protégé. On vous dit de toute manière que vous êtes protégé. On parle d'un homme ici. Alors, ça peut être aussi, vous, si vous êtes un homme, vous avez peur de la fausseté de quelque chose, de quelqu'un dans votre travail ici. Il y a peut-être, alors peut-être que cette personne dans le passé, elle vous a, peut-être vous, vous avez subi des faussetés. Vous avez peur, du coup, maintenant. Mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégé. Et vous allez, de toute manière, les obstacles, c'est vous. C'est vous à cause de vos peurs. On vous dit clairement ici. Alors, ça peut être aussi la peur de quelque chose en rapport avec une femme ici. Vous voyez, quand je vous dis, il y a un homme et une femme, j'ai l'impression qu'en fait, pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir peur de vous lancer avec cette personne. Ou vous allez peut-être devoir prendre une décision parce que peut-être que vous êtes en couple et que vous vous dites, bah oui, mais si je lâche l'autre personne et puis peut-être qu'avec l'autre personne, ça ne va pas fonctionner, j'aurai tout perdu. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais bon, on sent quand même qu'il y a quelque chose d'assez fort ici et ça va vous tomber dessus. Ça va vous tomber dessus, mais c'est positif pour moi. C'est vous qui allez devoir, de toute manière, on vous dit que vous êtes protégé par rapport aux obstacles, donc n'ayez pas peur. Je pense que le principal obstacle, c'est vous, c'est vos peurs. Bon, sinon, ça peut être au niveau professionnel, comme je vous disais, ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose qui va propulser peut-être votre carrière. Mais vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Voilà, ça peut être ça aussi. Disons que c'est très précis, les guidances, le mois d'avril. Allez, on va les voir au niveau professionnel, justement, ce qui vous attend. Alors, on vous parle des montagnes, donc là, on vous parle d'obstacles. Il va falloir lâcher prise. On vous dit, faites preuve de sagesse par rapport aux obstacles. Ici, reprenez un peu. Vous voyez, le cerf, c'est un animal qui est majestueux. On vous dit, là, on va vous proposer, justement, peut-être de vous mettre sur un piédestal. Il y aura peut-être des discussions ou des choses comme ça en rapport avec vous. Et le cerf, c'est un animal qu'on... Oui, c'est ça qui est mis en avant. On vous met en avant. Mais c'est vous qui nouez les choses. Oui, c'est ça. Oui, on vous dit clairement, là, qu'il va falloir peut-être aller dénouer quelque chose. Vous voyez, le hibou ou la chouette, je ne sais pas trop. C'est un animal plein de sagesse, on vous dit ici. Donc, on vous demande de lâcher prise par rapport à des nœuds pour retrouver votre place ici. On vous dit, en fait, vous n'acceptez pas d'être mis à l'honneur. J'ai l'impression que vous bloquez. C'est vous qui bloquez les choses. Mais là, il y a quelque chose de... Vous voyez, c'est comme si vous preniez un élixir magique qui fait que ça tout change. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Après, c'est un peu la magie. C'est un peu ça aussi. On vous dit, il y a quelque chose de magique qui arrive. Et c'est comme si ce nœud pourrait se dénouer comme ça d'un coup. On vous propose, en tout cas, on vous... Il y a quelque chose qui pourrait vous être proposé, qui pourrait vous aider, justement, à retrouver votre honneur. Mais il va falloir trancher. On vous dit, vous voyez, c'est ça. Il faut couper vos obstacles et les peurs, etc. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment de beau au niveau professionnel qui vous attend ici. Mais vous allez devoir trancher et prendre le... On vous dit, prendre le bon chemin ici. Et lâcher, on vous dit aussi, lâcher les feuilles, l'automne, etc. Pour moi, c'est aussi lâcher les peurs du passé. Laissez partir ce qu'il faut laisser partir aussi pour lâcher prise par rapport à ça. Peut-être, ça peut être un ancien travail. Ça peut être une ancienne équipe. Oui, c'est ça. Alors, pour certains, vous avez des peurs relatives à l'argent aussi. Si on vous dit, vous avez peur de lâcher peut-être votre poste parce que vous avez peur de gagner moins peut-être aussi. Mais moi, je pense que quand même, là, il y a quand même une décision que vous allez devoir prendre par rapport à l'argent. J'ai l'impression qu'il pourrait avoir, justement, vous voyez, on voit ici le cerf avec l'ours. Pour moi, c'est prendre votre place. C'est comme si on pourrait vous proposer un poste, je vous dis, plus avantageux. Ou vous allez gagner plus, ou vous allez avoir plus de responsabilités. Mais vous avez un peu de peur quand même. Oui, vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas. Il y a une décision que vous devez prendre, mais vous ne savez pas. Et pourtant, on vous dit que vous allez être éclairé. Vous allez y voir plus clair. Vous allez être éclairé. La lanterne, c'est ça. Suivez votre chemin. Ça fait partie. Le divin va vous aider. C'est demander de l'aide, à mon avis. On vous dit, ça va être assez lent. Mais vous allez voir que ça va vous aider dans votre évolution. Il y a un renouveau. C'est long, mais c'est bon, on me dit ici. C'est un peu ça. Vous voyez, c'est comme si vous devez évoluer. On vous dit ici, clairement, il y a un renouveau. Ici, au niveau peut-être aussi, ça va vous élever. Ça va vous sortir de votre prison un petit peu. C'est comme si vous allez retrouver un petit peu l'innocence. La vitalité d'un enfant. Vous voyez, c'est ça. C'est l'innocence. C'est l'insouciance. Et ça va vous aider. On me dit que ça faisait longtemps que vous étiez bloqué dans vos nœuds. Et peut-être aussi, on vous dit, allez voir au sein de votre enfant intérieur. Il y a peut-être des choses qui datent de votre enfance que vous devez lâcher. Et du coup, tout ça, ça vous emprisonne, on me dit. Et ça vous ralentit. Laissez-vous guider. Laissez-vous travailler là-dessus. N'hésitez pas à me demander. Moi, je fais des diagnostics. Si vous voulez être aidé par rapport à votre enfant intérieur, développement personnel, etc. Je vous le redis en passant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le savent. Mais bon, il y a des nouvelles personnes aussi. Alors, au niveau de votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme, pour le mois d'avril? Richesse. Bénédiction. Vous recevez une bénédiction, les balances. Vous êtes récompensés de vos efforts. Là, il y a quelque chose vraiment. Vous me direz, moi, je suis curieuse de savoir, pour certains, vous allez peut-être gagner une somme aussi. Et puis, ça va vous aider. Du coup, vous allez devoir, ça va tout chambouler votre vie. Ça peut être ça aussi. Oui, on vous dit, faites preuve de sagesse, de bon raisonnement. Lâchez prise. Encore une fois, on a encore la même carte. On vous dit, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir peut-être, pour certains, vous allez devoir faire taire vos... Vous voyez, vos peurs, on vous dit peut-être que vous avez eu du malheur dans le passé, mais c'est tout maintenant. Ça, c'est passé. Ou peut-être, c'est aussi des choses, on vous dit ici, des malheurs du passé que vous avez vécu, qui peut-être sont restés, vous les avez enfouis au fond de vous-même, vous êtes restés dans le silence par rapport à ça. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez pouvoir valider. On me dit que vous trouvez la clé. En fait, c'est comme si cette chose qui va arriver, ça va vous donner la clé pour ouvrir beaucoup de portes. Et ça va vous amener beaucoup, beaucoup de richesses pour vous-même. Alors, ça peut être une richesse aussi matérielle et financière, mais voilà. Pendant longtemps, vous avez... J'ai l'impression que vous avez... Pendant longtemps, vous avez fermé la porte de quelque chose. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Des choses que vous n'avez pas osé dire ou faire. Et là, blam, on vous met sur votre chemin. Et voilà, c'est vraiment précis. C'est marrant, quoi. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, pour vous, les balances, qu'est-ce qui se passe. Bon, je vais faire un tirage sentimental pour le mois d'avril. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Pour le moment, ce n'est pas fait. Mais voilà, ça, c'est vraiment qu'un petit aperçu. Alors, vous parlez d'un triangle amoureux ici. C'est peut-être ça aussi. Peut-être l'arrivée d'une personne sur votre chemin qui va vous chambouler. Et vous n'allez pas savoir quoi faire. C'est pour ça aussi le silence. Vous n'allez peut-être pas, au début, vous allez peut-être être dans le secret, le mensonge. Je n'ai que de l'amour à te donner. Vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous et qui vous dit, donne-moi ma chance. Je n'ai que de l'amour à te donner. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi, bon, ce n'est pas forcément une triangulaire. C'est peut-être tout simplement une énergie tierce qui vous empêche d'aimer ou d'ouvrir votre cœur. Et du coup, vous bloquez. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être un nœud, un blocage de votre enfance qui fait que vous n'avez pas confiance en vous. Et du coup, vous n'ouvrez pas votre cœur. Ça peut être ça aussi. Tout le monde ne va pas être dans un triangle amoureux. Je vous rassure. Parce que sinon, ça serait dramatique. On vous dit, oui, du coup, tout ça, ça crée une prison émotionnelle. Vous êtes dans la dépendance affective, la jalousie excessive, les conflits intérieurs. Vous voyez ? Donc, c'est bien ça. Pour certains, c'est plutôt une énergie qui vous empêche d'avoir confiance en vous. Ouais. Actuellement, vous êtes plutôt... Il n'y a pas d'amour... Vous n'êtes pas... En fait, vous avez l'impression que... Vous êtes dans une relation actuellement où vous, vous n'êtes pas capable d'aimer. Vous voyez ? C'est comme si vous étiez fermé ou à un glaçon. C'est ce que je ressens en ce moment. C'est ce que vous ressentez plutôt, pas moi. Ouais. Vous vous sentez prisonnier de vos chaînes du passé. Une douleur ancienne, un souvenir. Vous voyez ? Alors, peut-être que c'est... On vous dit souvenir karmique. Quelque chose d'une vie antérieure qui vous a emprisonné. Vous avez fait vœux, peut-être vœux de chasteté ou vœux de célibat. Ou refus d'amour. Ou j'ai pas le droit au bonheur. Vous voyez ? C'est des choses comme ça. Et c'est une mémoire que vous avez, ou des mémoires, qui vous empêchent d'ouvrir votre cœur, d'aimer, d'être aimé. Et d'être heureux ou heureuse. C'est ça qui est dommage. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui arrive vers vous, qui va vous faire changer. Qui va vous pousser à prendre une décision. parce que peut-être que vous allez être mis sur le fait accompli et vous n'aurez pas le choix, en fait. C'est un peu ça. Alors, on vous dit, il va falloir... Vous allez prendre votre temps. On me parle ici de un ou deux mois. Ici, voilà. C'est peut-être ça. Pour le moment, on vous dit, vous, vous avez besoin de prendre du temps. Mais là, j'ai l'impression qu'on ne vous laisse plus le temps. Vous voyez ? Vous avez pris beaucoup de retard. Vous êtes très lent, en fait, dans votre réaction. Vous vous dites, oui, on verra. Mais en fait... Et en fait, on vous dit qu'il va y avoir un changement positif ici. Seconde chance. Le retour de l'être aimé. Réconciliation. Alors, pour certains, c'est quand même peut-être quelqu'un qui revient aussi. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient du passé et vous, vous êtes fermé. Vous ne savez pas trop. Et là, la personne, elle va vous mettre devant le fait accompli. Et vous allez devoir vous bouger et peut-être travailler sur vos blessures ou j'en sais rien. Ou peut-être que vous êtes en couple et ça va vous chambouler. Vous n'allez pas savoir quoi faire parce que vous êtes déjà avec quelqu'un. Et cette personne, elle vient, elle vous fait une déclaration d'amour. Vous, ça vous chamboule. Voilà, c'est un peu une prison. Vous êtes en votre prison émotionnelle. Vous ne savez pas quoi faire, quoi dire. Et là, on vous dit qu'il va falloir travailler le pardon. Alors, peut-être que vous devez travailler le pardon aussi. Ce n'est pas forcément que amoureux. Peut-être qu'il y a une personne du passé qui revient. Vous demandez pardon par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un de la famille. Et vous, vous allez, comme vous êtes quelqu'un peut-être d'assez fermé en ce moment, vous vous dites, qu'est-ce que je fais, quoi ? Est-ce que je lui pardonne ? Voilà. Et on vous dit, vous allez être très attentif à ça. Vous allez observer. Vous allez voir si cette personne, elle est vraiment... Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui pourrait revenir du passé. Du coup, vous allez vraiment regarder à la loupe si ce n'est pas quelqu'un qui vous manque, quoi. C'est marrant parce que ça ressemble beaucoup au tirage des vierges. C'était un peu pareil. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très particulier, là, les balances. Donc, observez, mais pas trop longtemps. Parce que je pense que là, c'est un petit peu comme si on vous remettait quelque chose sur votre chemin. Mais c'est comme une seconde chance, un peu. Alors, l'oracle des amoureux, il vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà. Alors, peut-être, voilà, vous attendez un miracle aussi, peut-être dans votre couple. Peut-être qu'actuellement, c'est un peu fermé. C'est un peu bloqué aussi dans votre couple. Et là, il y a quelque chose qui fait que ça reprend. Il y a peut-être une belle énergie du printemps, là. La montée des sèvres qui fait que peut-être que votre conjoint ou conjointe, elle revient vers vous. Ou peut-être elle vient vous aider à faire comprendre quelque chose. Et là, on vous met devant le fait accompli. Donc là, c'est de bons moments pour réagir aussi, peut-être. Peut-être que vous souhaitez vraiment que ça marche avec quelqu'un et qu'actuellement, c'est un peu lourd. Et c'est vous qui bloquez. Voilà les balances. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.